Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléant Il n'y a probablement pas d'affirmation plus scandaleuse pour l'homme moderne, imbue de lui-même et de ce qu'il considère comme ses exploits et ses progrès, que de s'entendre dire qu'il est bel et bien mort aux yeux de son créateur et juge divin. D'abord, bien sûr, parce qu'il refuse qu'on lui parle de Dieu comme de son créateur et de son juge. Entre gens de bonne compagnie, parler de Dieu se fait peut-être entre la poire et le fromage. Après, on passe à autre chose de plus sérieux, n'est-ce pas ? Mais même si cet homme est prêt à faire quelques concessions et tolère qu'on puisse attribuer à Dieu la prérogative d'être créateur, de quel droit celui-ci s'arrogerait-il l'insupportable prétention de déclarer ses créatures mortes devant lui ? Cette prétention ne signerait-elle pas plutôt la mort d'un tel Dieu, cruel et incapable de la moindre compassion, alors que, comme chacun sait, ses créatures témoignent journellement et de manière éclatante d'amour et de compassion les unes vis-à-vis des autres ? L'apôtre Paul prend radicalement le contre-pied de cette vision des choses au second chapitre de sa lettre aux chrétiens d'Éphèse. Écrivant à des païens récemment convertis à Jésus-Christ, il leur dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Paul se compte lui-même au nombre de ceux qui étaient véritablement morts. « Nous tous aussi, dit-il, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Enfants de colère ? C'est-à-dire condamnés à la perdition ? Pas morts à moitié ou au trois quarts seulement, comme beaucoup voudraient bien le croire pour tâcher de se donner un peu de contenance devant leur créateur et juge. Bien sûr, Dieu nous maintient physiquement, émotionnellement ou intellectuellement en vie dans ce monde, comme il le fait journellement en soutenant par sa providence l'univers qu'il a créé. Mais tout cela ne peut rien pour nous faire accéder à la vraie vie, celle qui débouche sur une communion parfaite avec notre Créateur et sur l'éternité. Pour y avoir accès, il nous faut recevoir le don d'une vie complètement renouvelée, accordée par celui qui n'est pas mort sur la croix à moitié ou au trois quarts seulement, mais bel et bien mort, puis ressuscité des morts, pour notre salut. C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayant. À réécouter en podcast sur le www.foyevireformer.org. Sous-titrage Société Radio-Canada